On demande souvent, c'est quoi les bienfaits santé du kéfir, pourquoi en boire, tu sais ? Et donc on a fait cette petite vidéo pour vous expliquer tout ça. Donc le kéfir de fruits, à ne pas confondre avec le kéfir de lait. Donc le kéfir de fruits, ce qui s'appelle aussi kéfir d'eau ou typikos, c'est une boisson légèrement sucrée qui se fait très facilement à la maison grâce à des grains de kéfir de fruits. Premièrement, le kéfir de fruits, c'est très peu sucré. Ok, c'est plus sucré que de l'eau. Mais concrètement, même si vous mettez plein de sucre à l'intérieur, le sucre, lors de sa fabrication, ce n'est pas pour vous, c'est pour les micro-organismes. Les micro-organismes vont le manger, vont le transformer, et au final, 60 à 80% du sucre va disparaître, va être complètement transformé. Et au final, le kéfir, c'est pas mal moins sucré qu'une boisson gazeuse ou qu'un jus de fruits. Ensuite de ça, le kéfir, comme pas mal toutes les fermentations, en tout cas la plupart, c'est une boisson riche en micro-organismes bénéfiques à la santé, ce qu'on appelle les probiotiques. À l'intérieur, l'avantage aussi, en fait, il y a deux avantages. Premièrement, il y a une très, très vaste diversité de micro-organismes. Il y a à peu près, on a compté, genre 70. Et tous ces micro-organismes-là, chacun peut avoir un impact particulier sur votre santé. Vous savez, les probiotiques, tous ne sont pas égaux. Certains vont agir sur la digestion, certains vont agir sur l'humeur, certains vont agir sur la protection contre les pathogènes, etc. Il y a plein d'études, vraiment, sur les impacts des probiotiques sur la santé. Et là, c'est comme une boisson avec une très, très large diversité de micro-organismes qui chacun peut bénéficier à votre santé. Mais au-delà de ça, il y a une très large quantité de micro-organismes. Là, par exemple, dans un petit verre comme ça, il y a à peu près 2,5 milliards de micro-organismes vivants qui ont le potentiel d'impacter positivement votre santé. Et ça, les impacts sont sur pas mal tous les niveaux de votre corps. Bien sûr, le premier, c'est la digestion. Ça va aider la digestion à plein niveau, mais aussi, ça va renforcer la vie qu'il y a à l'intérieur de votre système digestif. Ce qu'on appelle, ce que les médecins appellent le second cerveau ou encore le microbiote intestinal. Et ça, c'est l'ensemble des sphères de votre santé que ça va positivement impacter. Le kéfir, en plus de ça, regorge d'éléments nutritifs. En fait, ce qui se passe, c'est que les micro-organismes à l'intérieur vont digérer le sucre et les autres nutriments qui sont présents dans le jus de citron, dans la figue ou dans l'eau. Et ils vont créer des composés organiques, des antioxydants, des composés anti-inflammatoires. Il va y avoir des enzymes aussi à l'intérieur et aussi même des prébiotiques. Les prébiotiques, c'est composé généralement des fibres insolubles qui vont nourrir les probiotiques. Donc, les prébiotiques vont nourrir votre système digestif. Donc, ce n'est pas juste que je vais renforcer mon système digestif, mais je vais aussi ingérer des nutriments en toutes sortes qui vont être bons directement pour vous, mais aussi pour votre microbiote. Le kéfir de fruits convient à pas mal tous les régimes alimentaires. Il y a très peu d'ingrédients à l'intérieur. Des grains de kéfir, tout simplement ces micro-organismes qui sont des levures, des bactéries bénéfiques à la santé. De l'eau, du sucre, en petite quantité au final quand on le boit, une figue qui va apporter des minéraux et qui est souvent optionnel, mais généralement on l'ajoute, et un petit peu de jus de citron. Personnellement, je n'ai jamais vu de personne allergique à ces choses-là. Et donc, le kéfir va convenir à la plupart des régimes alimentaires et ne pas poser de problème en tant que tel. Il y a plein d'autres allégations par rapport au kéfir, comme par exemple, le kéfir de fruits serait bon pour la peau, aiderait contre la perte des cheveux, ou serait bon pour rendre les cheveux plus luisants, ou il ferait maigrir. On a vraiment fait le tour des études scientifiques à ce sujet, et on n'a rien trouvé. Donc, je ne peux pas vous dire si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Faites l'expérience, et dites-le nous. Nous, en tout cas, personnellement, je ne serai pas prêt à affirmer aucune de ces choses-là. Contrairement à tout ce que j'ai affirmé plus tôt, qui est vraiment prouvé par de très nombreuses études. Si vous voulez en savoir plus, d'ailleurs, allez voir notre site internet. On référence toutes les études dessus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle a été instructive et utile pour vous, et surtout qu'elle vous donnera envie de vous lancer à faire du kéfir maison, et d'en boire abondamment. Bon kéfir, bonne fermentation.